Générique Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité. Sans plus tarder, voici les titres de ce lundi 1er juin. Le Poiré survit, quitte le National. Le choix s'est imposé aux dirigeants du club de foot. Une décision difficile, mais essentielle, vous l'entendrez. Quelle solution pour arrêter de fumer à l'occasion de la journée mondiale sans tabac ? Rencontre avec une ancienne grande fumeuse qui a retrouvé un nouveau souffle grâce à sa pratique du triathlon. Enfin, il faut revivre l'époque médiévale. Le temps d'un week-end, ces passionnés du Moyen-Âge ont revêtu leur habit de chevalier et d'archer. L'occasion surtout de mettre à l'honneur la chapelle de la Coudrie, dernier vestige du XIIe siècle. Le Poiré survit a donc choisi la raison. On le sait, depuis samedi, le club de foot quitte le National. Il jouera donc en CFA 2 la saison prochaine, soit deux divisions d'écart. En effet, ici, il s'agit d'une décision émanant du club. Dans ce cas, l'équipe est reléguée, deux divisions en dessous. Alors pourquoi un tel choix ? Les explications avec Pierre Dalicieux. Une décision difficile, mais il fallait faire un choix. Le Poiré survit n'évoluera plus en National. Pour les dirigeants du club, inutile de repartir pour une saison. Cette décision qui a été prise, ça a été mûrement réfléchi. Ce n'est pas une partie du plaisir. Et on sait, entre guillemets, le mal et la contrariété qu'on peut faire à beaucoup de gens. On ne va pas se la faire ou se la jouer tous les jours. Si on n'a pas la possibilité de jouer en National, on joue au niveau auquel on est capable de jouer. Ou on peut jouer. Et je ne sais pas, on n'a pas honte. On n'est peut-être pas trop ambitieux, mais si vous le voulez du côté sportif, mais en tout cas très raisonnable. Pour le président du district de football de Vendée, une décision surprenante sportivement, mais économiquement raisonnable. Le National est un championnat pas forcément simple à suivre pour les sponsors, à qui l'on demande beaucoup, sans retombées financières. On demande aux clubs qui sont engagés dans le championnat d'avoir des exigences professionnelles, puisque c'est des matchs en semaine, c'est des entraînements quotidiens, c'est un budget qui est relativement important, mais sans en avoir forcément les retombées, tant au niveau de la fédération, à travers les droits télé, et puis on sait bien aussi que l'environnement économique est un peu difficile. Donc voilà, c'est un championnat sur lequel il va sans doute falloir réfléchir sérieusement au niveau de la 3F, puisque chaque année, on a quand même des clubs qui refusent de s'y réengager. Donc c'est problématique. Avec le Poiré, les Herbiers et Luçon, la Vendée avait trois équipes en National, une situation unique en France, mais financièrement difficile à gérer. Les gens ont gagné leur place sur le terrain, donc ils méritent d'y être, mais après, je veux dire, en termes économiques, effectivement, c'est problématique. Au niveau des collectivités, le conseil départemental, les partenaires, d'autant qu'on retrouve éventuellement des partenaires chez les uns ou chez les autres. Donc il y a forcément une dispersion de moyens économiques, de dispersion de moyens humains, dispersion au niveau des joueurs, dispersion au niveau du public aussi. Donc voilà, je pense que ça mérite une réflexion. Les Herbiers et Luçon se retrouvent donc toutes les deux en National, avec l'espoir bien sûr d'obtenir un jour le sésame pour la Ligue 2. En effet, les Herbiers feront leur premier pas en National la saison prochaine. Et malgré le choix du Poiré-sur-Vie, le club des Herbiers reste serein quant à son arrivée en National, comme le confirme son président. Il faut être serein, puis je pense que comme dans tout ce qu'on veut réussir, il faut aussi un petit grain de folie. Et je pense qu'on va essayer de rester raisonnable, raisonnée, mais aussi avoir ce petit grain de folie pour essayer justement d'être au niveau et d'atteindre nos objectifs. Et pour le moment, la Vendée compte donc 4 clubs en CFA 2. Le Poiré-sur-Vie donc, la Roche-VF. Et il y a aussi ceux qui montent, comme Chaland, et ceux qui descendent, comme Fontenelle-Compte. Mais ce dernier pourrait être repêché en CFA. Affaire à suivre donc. Un chiffre à présent, 73 000 personnes meurent du tabagisme chaque année en France. Chaque 31 mai, la Journée mondiale sans tabac invite donc les fumeurs à diminuer, voire même arrêter leur consommation. La ministre de la Santé a d'ailleurs annoncé qu'il serait interdit de fumer dans toutes les aires de jeux publics à partir de cet été. Avant ça, la Journée mondiale sans tabac s'est déroulée hier et s'est poursuivie aujourd'hui, notamment au centre hospitalier de la Roche-sur-Yon. Vous le voyez sur ces images, toute la journée, les professionnels du service d'adictologie ont été présents dans le hall pour répondre aux questions du grand public. On est dans la démarche de ne pas du tout jouer au père fouettard, mais plutôt de permettre de rassurer que des alternatives sont possibles à la consommation de tabac sans manque. Et ça, c'est absolument fondamental. Et parfois, l'alternative peut se trouver dans le sport. En tout cas, cette solution a permis à certains d'arrêter de fumer, mieux encore de découvrir que de nouvelles choses étaient possibles. Exemple avec une ancienne grande fumeuse qui aujourd'hui pratique le triathlon. Rencontre signée Carle Laboureux. 12 ans qu'elle n'a pas touché une cigarette. Pourtant, Elfride Moyon fumait un paquet par jour jusqu'à sa troisième grossesse et jusqu'à ce que le cancer touche un membre de sa famille. Mes deux garçons, j'ai repris juste... Enfin, j'ai accouché et j'ai repris la cigarette tout de suite. Et donc, ma troisième, je me suis dit non, là, cette fois-ci, il ne faut pas que je reprenne. Donc, il faut que je trouve quelque chose pour ne pas reprendre. Et à ce moment-là, j'ai ma cousine qui a eu un cancer et qui, finalement, s'est mise à la course à pied. Je me suis dit, mais si elle se met à la course à pied, moi, je peux y arriver, quoi. La course à pied, je ne courrai jamais. Je me suis dit, j'y vais, quoi. Elfride a ainsi arrêté le tabac pour et grâce à une autre drogue bénéfique, celle-ci. Elle décide alors d'enfiler les baskets. C'était le sport que je détestais le plus. L'endurance. Je détestais ça. Premier objectif, c'était une petite course de 8 km. Et puis ensuite, un marathon. Je me suis dit, allez, je fais un marathon. Et voilà. Un défi que la quadragénaire n'aurait jamais imaginé possible il y a 12 ans. En arrêtant la cigarette, Elfride a ainsi retrouvé du souffle et une certaine forme qui l'aide aujourd'hui encore à lutter contre le tabac. Je suis toujours tentée, moi. C'est vrai que se retrouver dans une soirée, je me dis, oh, pourquoi pas. Mais je sais que non, je ne veux pas. Et c'est pour ça que je continue le sport. Parce que cette dépendance sur le tabac est horrible, quoi. On est vraiment dépendants. Après la cigarette, le sport. Et après la course à pied, le triathlon. Elfride vient d'ailleurs de courir son premier half Ironman ce week-end au Sable d'Olonne. Deux kilomètres de natation, 90 kilomètres de vélo et 21 kilomètres de course à pied, soit près de six heures d'effort pour cette ancienne fumeuse qui termine neuvième sur 50 autres femmes. Ce 1er juin sonne l'arrivée du bac. C'est dans deux semaines et demie. Le mercredi 17 juin, plus que jamais, l'heure est donc aux révisions. Un lycée vient d'ailleurs d'organiser un séminaire. Les jeunes sont de pouzeau. Je mets le temps d'un week-end. Ils se sont retrouvés à Bretignolles-sur-Mer avec leurs enseignants. Et malgré le cadre du littoral, Carl Laboureux les a retrouvés en plein travail. Alors, le seuil de pauvreté en France et le niveau de revenu correspondant à ? Révision en extérieur pour ces quatre élèves de Terminal économique et social. Et pour les aider, leur professeur a accepté de les accompagner gracieusement à ce séminaire, comme une dizaine d'autres de ses collègues, au programme des révisions, donc axé sur les lacunes des élèves. On essaie de répondre aux besoins des élèves. C'est-à-dire qu'il faut essayer qu'ils maîtrisent l'ensemble du programme et du vocabulaire. Parce qu'en sciences économiques et sociales, il y a énormément de vocabulaire spécifique. Donc l'objectif est d'essayer de couvrir le maximum de choses en un minimum de temps et en fonction de leur lacune à eux. Tu viens tracer J, et tu me P, D, H. Autres matières, les mathématiques, l'espagnol ou encore l'histoire géo, entre autres. Dans chacune de ces disciplines, ce sont les élèves qui se sont inscrits et qui ont donc choisi les chapitres qu'ils souhaitaient réviser. Si nous, on leur apporte du travail, on va travailler quelque chose de global et on ne répond pas forcément aux questions des élèves. Eux, ils ont vraiment des questions pour certaines choses qu'ils n'ont pas forcément comprises dans telle ou telle matière, dans tel ou tel chapitre. Donc c'est important de travailler avec eux individuellement et de répondre à leurs questions. Et puis l'autre intérêt de ce séminaire, c'est de proposer un temps collectif de révision. Pour ces futurs bacheliers, il est plus facile de se motiver ensemble et dans un lieu adéquat plutôt que chacun chez soi. On peut travailler à plusieurs. Dès qu'on a un problème, on peut demander aux autres, on peut s'entraider. Ils nous avaient dit que ce serait dans un autre cadre que le lycée, donc c'est vrai que ça change. Et puis ça nous permet de sortir un peu la tête du lycée, mais tout en nous aidant à réviser en fait, et c'est vraiment un plus. Au final, 10 heures de révision et quelques pauses tout de même, histoire de se changer les idées. Ces terminales sont prêtes pour les examens. Première épreuve le 17 avec pour tous l'épreuve redoutée de la philo. Comme chaque lundi, on passe au sport. Et autant dire que les disciplines peu connues ont été à l'honneur ce week-end. Il y avait du kitesurf, du ring coquet avec la présence de l'équipe de France et de l'ultimate. On voit tout ça en images. On commence ce résumé sport par une rencontre amicale un peu atypique entre l'équipe de France de ring coquet et une sélection vendéenne. Du côté vendée, on retrouve des joueurs de la vendéenne, du poiré survie, de mouilleron le captif et de la garnache. Côté équipe de France, on retrouve notamment deux frères, dit Benedetto, actuellement rattachés à la vendéenne. Ce n'est pas un match amical où on est là pour s'amuser. On se donne vraiment à fond pour... On s'est vraiment donné à fond parce que la sélection se joue et il faut être prêt le jour J au mondial pour être au top. Une rencontre qui avait lieu à la garnache en vue effectivement des prochains mondiaux de la discipline qui se dérouleront au Vendespace ce mois de juin. La sélection France l'a emporté ce jour-là 5 à 4. Direction le Sud-Vendée à présent, à la tranche-sur-mer, plage de l'embarcadère, où les meilleurs kitesurfeurs français s'étaient donnés rendez-vous pour les championnats de France Race et Foil. Le foil, c'est un enjeu où on vole au-dessus de l'eau, à un mètre de l'eau à peu près, et c'est une glisse phénoménale et il y a vraiment des bonnes sensations, il n'y a pas de bruit, et on peut aller jusqu'à 35 voire 49. Avec Fromantine et la plage du Veillon, la plage de l'embarcadère à la tranche-sur-mer est un site idéal pour la pratique de cette discipline qui rencontre un vrai succès, notamment auprès des jeunes générations. Enfin, retour sur la terre ferme, à Fontenay-le-Comte pour les championnats de France d'Ultimate Outdoor, Division 1 et 2. L'équipe locale, les Jacksons, ont accueilli tout le week-end 26 équipes, soit près de 400 joueurs, pour une centaine de matchs. En Division 1, c'est le club Pornichetain, chaque côté de l'eau, maillot blanc et vert, qui s'impose en finale 17-11 face à Isnaugoud, tenant du titre, et qui réalise par la même occasion un doublé, avec son titre de champion de France Indoor, remporté en février dernier. Et notez que toute l'actualité sportive est à retrouver ce lundi soir dans l'émission 85 chrono. On va faire un bond dans le passé à présent, à l'époque du Moyen-Âge, puisque le temps d'un week-end, des passionnés du médiéval ont redonné vie à la chapelle de la Coudry, près de Chaland. Une chapelle qui reste aujourd'hui le seul vestige de l'ordre des Templiers. Retour au XIIe siècle, avec Pierre Malissieux. Ce jeune homme est en train de vivre un grand moment. Le voici en train de se faire adouber. En clair, il passe du statut de sergent à celui de chevalier. Sa vie désormais se résumera à des tours de garde et des combats à cheval. Bien sûr, uniquement les week-ends. Dans la vie de tous les jours, je travaille comme tout le monde. Et puis, voilà, ça en reste là. Mais quand je viens en médiéval, maintenant, je serai considéré comme chevalier, aux yeux de tous. C'est une véritable passion que viennent vivre ces adeptes du médiéval. D'ailleurs, pas question de parler de déguisement. Ici, on vient costumer et chacun a un rôle bien précis. On ne parle pas de déguisement pour nous. Déguisement, c'est carnaval. C'est plus autre chose. Alors que là, c'est vivre un peu comme au Moyen-Âge. C'est être une autre personne et vivre à une autre époque. Je suis une femme carolagienne d'un certain statut, autour de la période de Charlemagne. Je suis une dame de la noblesse. Je suis urbain. Je suis un artisan qui travaille sur le matériel équestre. Un peu plus loin, après les chevaliers, les archers et les archères, bien sûr. Même si à l'époque, elles ne devaient pas être très nombreuses sur les champs de bataille. Je ne suis pas sûre. Je suis archère moi-même, mais je ne suis pas sûre. Peu importe, ici, chacun vient passer du bon temps, même sous la pluie. Le but pour ces passionnés, faire revivre le temps d'un week-end, ce lieu historique, peu connu dans le département. De faire vivre le site, de faire connaître le site de Coudry, qui est une chapelle templière, l'une des premières, on ne peut pas dire la première, qui a été construite en 1130. Et donc, c'est une journée pour faire vivre ce site. D'autres événements de ce type sont prévus durant l'été pour redonner à ce lieu sa splendeur d'antan. Découvrons à présent les grands rendez-vous de la semaine. À partir de jeudi, l'éco-conduite sera à l'honneur avec le Vendée Electric Tour durant trois jours des animations et surtout un rallye de 160 kilomètres traversera la Vendée pour promouvoir la mobilité durable. À partir de vendredi et jusqu'à dimanche, la nature ouvre ses portes à l'occasion de l'événement baptisé Rendez-vous au jardin. En Vendée, trois parcs accueilleront le public. L'occasion pour vous de découvrir des sites reconnus monuments historiques et souvent gardés secrets. Enfin, samedi, Saint-Jean-de-Mont deviendra le plus grand stade de foot au monde. Le temps d'une marée basse, 6 000 enfants se retrouveront pour un grand tournoi. Voilà donc pour les rendez-vous de la semaine sur lesquels nous reviendrons évidemment dans nos prochaines éditions. Avant ça, on fait un point sur le temps prévu pour demain et on a du mal à croire qu'il fera beau et très chaud dans quelques jours puisque ce mardi restera encore gris surtout le matin. Au fil des heures, le soleil devrait un peu plus s'imposer dans le sud de notre département mais le vent soufflera encore très fort. Le point complexe est dans quelques minutes. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada